L'Italienne, Riva Lechner. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce parcours, Ludovic ? Très moyen. Je dois être très honnête. C'est, pour moi, un digne d'un championnat du monde aujourd'hui. Je dois tout simplement être honnête. C'est quoi ? C'est les difficultés ? C'est le fait que ce ne soit pas naturel ? Je trouve ça pas intéressant du tout. Heureusement qu'on a trois filles qui font un énorme spectacle et qui nous créent un suspense. Mais ce n'est vraiment pas grâce au circuit. Donc bravo les filles. Mais un petit bémol à l'UCI qui a accordé tout simplement ce site. Tiens, l'information est tombée hier. Il n'y aura pas de championnat du monde à un Liévin en 2024. Par contre, il y aura un championnat du monde en France en 2025. Ça, c'est une certitude. On ne connaît pour l'instant pas encore le nom de l'organisateur, en tout cas, qui n'a pas encore été dévoilé. Allez. Attention, maintenant, tout va être décisif puisqu'on a passé la mi-course. Anne-Marie Vorst. Regardez comme elle se dérange. Céline Alvarado sur le vélo. Et elle se remet dans la roue. Anne-Marie Vorst. Petit coup d'œil pour vérifier qu'on est bien dans un trio. Qu'on va se jouer la victoire à trois. C'est pas loin d'être ça. C'est malheureux de dire qu'au bout de 20 minutes, on a vraiment l'impression que le podium est bien, bien écrit déjà. En sachant que l'Américaine ne va pas être aidée parce que de nouveau, elle a vécu une Néerlandaise dans la roue. Ludovic, tout à l'heure, vous m'avez dit, est-ce que vous pensez, Claire, qu'il y aura une course d'équipe des Néerlandaises ? Je vous ai dit non. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il n'y aura pas de course d'équipe, il n'y en a plus besoin. Ou il y en a eu peut-être dans le départ, mais là, maintenant, ça va être règlement de compte. Donc voilà, c'est trois filles vont se bagarrer ce titre. Si on va plus loin, c'est trois équipes différentes. Donc il ne peut pas y avoir d'entraide entre une de ces trois filles. En tout cas, elles nous semblent toutes les trois au même niveau. Attention, Lucinda Brandt qui est en train d'accélérer. Pour l'instant, elle n'avait pas encore pris la tête. C'était Alvarado, ensuite Vorst. Et là, elle est dans une partie qui pourrait lui être favorable, surtout avant les marches. Je me rappelle que Vorst a buté dans ses marches au premier tour. On a vu Sven Nyssen, son directeur sportif, qui l'a renseigné très rapidement dans ce virage. C'est dommage de ne pas les voir à la réalisation, les marches. Parce que là, on doute que Castellane et Campton puissent revenir quand même. Allez, Virichard. Le circuit ne permet pas de pouvoir boucher beaucoup de secondes en très peu de temps. Donc c'est vrai qu'elle nous paraît en très grande forme, l'américaine. Mais de pouvoir moucher l'écart, ça paraît compliqué. L'Italienne qui est en train de nouveau grappiller quelques secondes. Allez, Lucinda Brandt dans cette partie où elle sait qu'elle peut s'accrocher maintenant. Du coup, c'est Alvarado qui décide de passer à côté. Et il ne faut surtout pas perdre le fil. La bascule. Attention, la relance de Brandt sur ses parties comme ça. Elle s'est fait avoir le tour précédemment. Et là, elle a décidé de prendre la tête. Elle a remonté. Le vélo de la même manière. La descente. On est vraiment sur un fil dans cette descente. C'est compliqué pour Castellane là. Et on les voit, les trois néerlandaises qui sont passées à côté. Et revoici l'américaine. Mais que c'est dur pour ces femmes de pouvoir monter ses buts aussi raides. Alors si demain, il y a de la pluie et de la boue, Ludovic, est-ce qu'on va avoir un coureur passer ses buts ? Est-ce qu'il ne faut pas tous rester en bas ? Oui, ça va être compliqué. Même s'ils auront des crampons sous les chaussures pour pouvoir passer un petit peu mieux. Ce qui n'est peut-être pas forcément le cas des filles aujourd'hui. Après, ça sera la même technique. Il va falloir s'accrocher sur les côtés. Mais globalement, c'est les uns derrière les autres. Et dans les premiers tours, ça ne peut pas être les uns derrière les autres. Donc ça va être compliqué aussi demain. Surtout avec la météo annoncée. Allez, Wors t'a repris la tête en tout cas. On la voit accélérer au bout. On n'a pas trop vu ce qui s'était passé dans ce virage. On est derrière, Campton qui essaie de revenir au fur et à mesure. Mais nous, c'est tout au bout de l'écran qu'on est en train de garder un oeil. avec Anne-Marie Wors qui est toujours en tête devant Céline Alvarado. Et Lucinda Brandt. Allez, la remontée. Hop ! Attention, aux écarts. À la moindre faute. Marie Wors qui a réussi à passer une des buts en vélo. Et qui a pris de nouveau 10-15 mètres d'avance. Et attention, la relance. La relance, Lucinda Brandt. Il va falloir qu'elle s'accroche. Et derrière, c'est Alvarado. Et psychologiquement, il y a un autre avantage pour Wors. C'est qu'elle a déjà battu Alvarado au sprint. Et Catherine Compton, car ici aussi, elle a monté la première butte en vélo. C'est impressionnant, c'est foulé. J'ai toujours peur pour les chevilles dans ces moments-là. Et on l'aperçoit, mais on l'aperçoit qu'il y a un écart. Surtout au niveau des Néerlandaises. Anne-Marie Wors est en train de mettre une attaque. Et c'est Alvarado qui est obligé de faire l'effort derrière. Alors, est-ce que Brandt n'a pas pu ? Ou est-ce que Brandt s'est dit, c'est à toi de le faire ? C'est sûr qu'il y a toujours un peu d'intox. Mais j'ai vraiment l'impression que Céline est dans une très, très grande journée aujourd'hui. Elle assume le poids de sa saison. Elle est venue ici pour gagner. Et elle court pour gagner. Et elle court de manière peut-être libérée également. Les planches. On va attendre le dernier tour avant de pouvoir dire ça. Anne-Marie Wors. Et regardez la réception, là. C'est très grand à la sortie des planches, oui. Les appuis au niveau des pieds ont creusé un petit peu. Ça y est. Alvarado est dans la roue d'Anne-Marie Wors. Elles nous auront vraiment régalé tout au long de la saison, ces trois-là. Et que c'est dommage que cette Américaine n'a pas pu partir un tout petit peu mieux. Il y a la Castellane qui tient pour l'instant, qui résiste parce qu'on aperçoit très loin là-bas. Heavy Richards qui n'a pas pu remonter au fur et à mesure, malgré son allure. Allez, Anne-Marie Wors qui relance encore. Et Céline Alvarado dans la roue. Lucinda Brandt derrière. Ce sont les trois reines de la Coupe du Monde. Mais celle qui l'a remportée, c'est la première actuellement. Sa bute, sa bute. Attention, Céline Alvarado derrière qui perd du temps. Elle a réussi à rééquilibrer son vélo. C'était important. Mais que c'est dur, que c'est dur. Lucinda Brandt, elle n'arrive pas à avancer là. Là, il y a un écart de fait quand même. Et n'oublions pas Marlène Petit qui est en train de faire une énorme course en onzième position. Oui, elle est même passée devant Sanne-Comte. Et c'est peut-être le top 10 qui va sourire à la française. C'est à souligner. C'est une très très jolie performance qu'elle arrive à mettre en place aujourd'hui. Allez, Yara Castellane. Caroline Mani, 19ème pour l'instant. C'est compliqué là. Yara Castellane depuis le premier tour, c'est très très compliqué. Allez, Sinda Brandt est en train de changer de vélo. Oui, problème mécanique, pas amarramance pour le Sinda Brandt. Allez, il faut que ça se fasse bien. Il restera encore deux tours à l'issue du passage sur la ligne. Elle a retiré les lunettes. Il faut se relancer maintenant. Mais elle part loin. Elle part très très loin des deux autres, Ludovic. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Elle souffle. Elle a jeté les lunettes. Elle a changé de vélo. Et au niveau de la vitesse, ça ne va vraiment pas vite. Alors là, c'est incroyable ce qui vient de se passer pour Lucinda Brandt. Et sur la... Regardez, même elle, elle n'y croit pas. Elle n'y croit pas les deux néerlandaises qui sont en tête. Lucinda Brandt n'est plus dans le jeu pour l'instant. Il va falloir qu'elle revienne. Mais même en termes d'attitude, il y a un gros souci du côté de Lucinda Brandt. Actuellement, Anne-Marie Wurst et Céline Alvarado sont donc en tête. On va tourner une page de publicité. On se retrouve sur la chaîne. L'équipe, vous n'allez rien manquer de ces championnats du monde. Soyez avec nous. Suspense complet. De retour sur la chaîne. L'équipe, c'est le championnat du monde de cyclocross. Des femmes que vous êtes en train de suivre. Elite. Et elles sont deux à être en tête. Elles étaient trois il y a encore quelques secondes. Et puis Lucinda Brandt a dû changer de vélo. Peut-être même un petit souci physique. On va regarder ce qui se passe du côté de Lucinda Brandt. En tout cas, Alvarado et Wurst sont en train de tenir toutes leurs promesses. Elles se livrent un duel pour le moment. Attention, 27 minutes seulement de fait, de parcouru. Ce qui veut dire qu'il reste encore tout à faire. Championnat du monde complètement indécis. Lucinda Brandt a fait une petite faute dans une montée avec Céline Carmen Alvarado. Elles se sont un peu gênées. Et effectivement, Lucinda Brandt est rentrée au poste très lentement. Est ressortie du poste très lentement. Et sur la ligne, il y avait 12 secondes. Depuis, elle est en train de reprendre mètre par mètre. Elle se retourne. Mais c'est compliqué. Alvarado, j'ai l'impression que ce n'est pas qu'elle ne sait pas quoi faire. Mais elle se dit, quand même, elle est éliminée Brandt. Mais est-ce qu'elle est vraiment encore dans le coup ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que toutes les trois vont jouer, bien sûr, pour elle, pour le titre. Et derrière, l'énorme résistance de Catherine Canton. 41 ans qui est pour l'instant quatrième de ce championnat du monde. Et oui, elle est là, encore dans le coup. Elle qui est montée sur le podium a déjà cinq reprises dans sa carrière. Yara Castellane, c'est la championne d'Europe qui est en cinquième position pour le moment. Et on n'oublie pas des jolies performances du côté du clan Tricolore. Puisque pour l'instant, Marlène Petit est aux portes du top 10. Et regardez, elles sont complètement au coude à coude. Il n'y en a plus une qui prend les relais. On est côte à côte dans toutes les parties maintenant. Et Lucinda Brandt essaie de rentrer. C'est loin d'être fini. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on la laisse rentrer du côté d'Alvarado et d'Oors finalement ? Parce que tout simplement, elles ne sont pas coéquipières. Il n'y a personne qui veut assumer le poids de la course. On est sur la plus grande course au monde de l'année. Personne pour l'instant n'assume de se dire, je roule et j'évite le retour de Lucinda Brandt. Mais attention, Lucinda Brandt est une sprinteuse. Oui, alors déjà elle est sprinteuse, elle est routière. Elle a quand même remporté les trois dernières manches de Coupe du Monde auxquelles elle a participé. On nommait évidemment Nomad d'ailleurs, puisque c'est Anne-Marie Vors qui l'a remportée. Mais elle n'était pas là Brandt. Non, elle n'était pas là, tout simplement. Mais effectivement, c'est en train de ne plus rouler du tout. Parce que Catherine Compton était à 34 secondes sur la ligne et elle est à 24 secondes. Donc en trois minutes, il s'est passé un chamboulement de dingue. Et Lucinda Brandt est en train de reprendre en tout cas la tête. Du coup, direct elle rentre, direct elle prend la tête, direct elle a un impulse, un nouveau tempo. Et là peut-être que la course est en train à nouveau de basculer. Et j'espère qu'elles ne vont pas s'en vouloir. Wors et Alvarado d'avoir laissé rentrer une force de la nature qu'est Lucinda Brandt. On l'a vu complètement désabusée, limite un peu en colère de ce qui se passait en disant « j'ai pas de chance aujourd'hui ». Et là, de nouveau, on la ressent très très motivée. Allez, les marches. Est-ce qu'on va nous laisser les regarder du côté de la réalisation ? Compton est toujours derrière. Qui revient, qui est de moins en moins loin. 21 secondes, 34 secondes sur la ligne. Et là, 21 secondes, le dernier intermédiaire. Et puis elle, elle est seule. Ça, c'est un avantage aussi. Elle gère son effort. Après, elle préférerait être dans le groupe depuis un long moment, je pense. Mais ça doit être motivant, les écarts qu'on lui annonce. Il y aura Castellane derrière. Et puis Evie Richards, qui est dans un groupe un petit peu plus loin. C'est vrai qu'on en voit surtout 5, mais surtout 3 aux avant-postes. Alors, Céline Alvarado, elle a 21 ans. Elle est championne d'Europe Espoir. Elle n'a jamais été championne du monde Espoir. La Coupe du Monde lui a échappé pour rien. Ça, c'est Céline Alvarado. Anne-Marie Vorst, elle a 24 ans, 3 ans de plus. Donc, elle a été championne d'Europe chez les élites. Elle a gagné la Coupe du Monde chez les élites cette année. Elle a été bronze du championnat d'Europe cette année également. C'est la deuxième, en tout cas, que vous avez actuellement. C'est pour vous faire un petit peu les profils. Et Lucinda Brandt. Alors, Lucinda Brandt, c'est simple. Elle n'a jamais été titrée. Mais la médaille de bronze, il y a 2 ans, elle a 30 ans. Elle a une expérience incroyable, on l'a dit déjà. 3 victoires en Coupe du Monde cette année. Et puis, un podium. Elle n'a jamais terminé au-delà de la 4e place en Coupe du Monde. Anne-Marie Vorst a failli tomber cette année. Ludovic, voilà pour les 3 profils. Qui est favorite ? Je dois mouiller, tout de suite, maintenant, au bout de 32 minutes. Allez, je mets une grosse pièce sur la nouvelle génération qui n'est plus tonique. Même si là, elle fait encore une faute, qu'elle n'est pas forcément la mieux placée. La meilleure position, c'est la 2e place. Mais je mets une pièce pour Céline Carmen Alvarado, qui a fait une saison monumentale. Qui a malheureusement perdu le général de la Coupe du Monde la semaine dernière sur chute. Et je lui souhaite, et ça me ferait très plaisir de la voir en blanc avec l'Elise Red Champagne. Ça, au moins, c'est bien dit. En tout cas, elle est en 3e position. Et pour l'instant, c'est la seule qui a gardé les lunettes, peut-être un peu de bluff aussi, pour essayer d'impressionner Anne-Marie Vorst et Lucinda Brandt également. Parce que là, elle a vraiment un visage fermé. Ça lui donne beaucoup de contenance à Céline Alvarado. De vous à moi, je ne l'ai jamais vue autant concentrée qu'aujourd'hui. Voilà, dès qu'Anne-Marie Vorst se replace, elle se remet en 2e position. Aujourd'hui, pour l'instant, elle fait, au niveau du placement, très très peu d'erreurs. Et à son âge, elle court comme quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'expérience. Et pour l'instant, elle supporte la pression. La forme est là. Les sensations sont là. Même au niveau des gabarits, toutes les 3 sont vraiment différentes. Lucinda Brandt, c'est vraiment une routière. Regardez comme elle roule avec les épaules rentrées. Allez, Anne-Marie Vorst qui est en première position. Alors, oula, oui. La chute de Gete Hook, la néerlandaise. En plus, elle aurait déraillé. Oh, que de temps perdu. Caroline Mani, 17e. On a gagné 2 places dans le dernier tour. En tout cas, pour l'instant, on est dans l'avant-dernier tour. Justement, qu'on ne confonde pas par rapport à vos propos. Il en restera encore un, en tout cas, sur la ligne. Et 3 néerlandaises en tête. Beaucoup de suspens. Susinda Brandt fait l'élastique. Quand elle n'est pas en tête, elle a du mal à suivre quand même. Le rythme d'Anne-Marie Vorst et de Céline Alvarado. Perrine Closel, notre 3e Française en 23e position. Allez, les planches, tout va bien. Elle court quand même à contre-courant, Lucinda Brandt. Ça, elle doit le sentir psychologiquement. C'est vrai que c'est très haché. Au niveau de sa course, aujourd'hui, c'est un coup devant. Un coup, j'emmène le groupe de tête. Je fais une faute. Je perds du temps. Je reviens. Mais c'est vrai que c'est saccadé. Ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut réussir à lisser son effort. En tout cas, le titre va avoir du mal à échapper aux néerlandaises. Aujourd'hui, la dernière fois, c'était en 2016 avec Talita de Jong. Et puis, on n'oublie pas, bien sûr, les années. Marianne Vos, de 2009 à 2014. En septuple, championne du monde de cyclocross, Marianne Vos. La victime d'un accident en début d'année qui n'est donc pas présente ici. Allez, Alvarado est en troisième position. Allez, il faut passer. Anne-Marie Vos est en train de prendre un petit peu de large là. Il faut réagir du côté de Lucinda Brandt. Mais est-ce qu'elle va être capable de le faire, Lucinda Brandt ? Alvarado va encore devoir faire un effort. Oui. Je pense que c'est exactement ça. Je pense que Lucinda Brandt, à chaque fois qu'elle prend 10 à 15 mètres, c'est Céline Carmen Alvarado qui arrive à combler ses trous. Mais attention, c'est des efforts à ne pas répéter. Ce qui veut dire que l'avantage psychologique de Brandt serait peut-être vraiment sur un final, encore que Vos est très forte au sprint également. Donc pour l'instant, peut-être avantage. Anne-Marie Vos complet, en tout cas sur les trois. Elle qui a remporté, on le rappelle, le classement général de la Coupe du Monde. à 24 ans. Oh, Alvarado ! Alvarado est en tête maintenant, devant Anne-Marie Vos. Et Lucinda Brandt n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à recoller. Elle n'est plus dans le tempo des deux premières. Il lui faut encore faire l'effort. Et c'est Vos qui repasse. Toutes les deux là, elles sont incroyables. Non. Là, Lucinda Brandt n'allait pas dedans aujourd'hui pour le titre de championne du monde. Là, dans la passerelle, on a pu voir que c'était vraiment lent par rapport aux deux premières. Donc même si les deux premières se regardent, je ne vois pas comment Lucinda Brandt, dans un dernier tour, puisse aller chercher le titre de championne du monde aujourd'hui. Anne-Marie Vos devant Céline Alvarado. Elles ont 24 et 21 ans. Et elles veulent le maillot arc-en-ciel pour un an. Ce n'est pas du tout la même attitude derrière pour Lucinda Brandt, qui accuse seulement cinq secondes sur la ligne. Mais on l'a vu, elle est en difficulté sur chaque relance. Ce n'est pas fini quand même. Parce que les deux devant doivent maintenir un tempo. Et surtout, maintenant, dans ce quatrième, cinquième tour, Ludovic, elles doivent absolument choisir exactement la bonne façon de fonctionner. Disons qu'Anne-Marie Vos, c'est celle qui a passé le plus de temps en tête dans le groupe depuis le début. C'est celle qui assume le plus le poids de la course. Après, Céline Carmen Alvarado est toujours bien placée. fait les efforts, peut-être à mon sens, un petit peu trop à chaque fois en se retrouvant en troisième position. Mais là, maintenant, la bagarre est lancée. C'est le moment de faire des exercices de respiration. Oui, le stress monte gentiment. On connaît l'importance de cette course aujourd'hui. Et elle n'arrête pas de se retourner pour voir si Brandt, elle serre les dents d'ailleurs, Brandt, derrière. Si Brandt revient, elle est en train de recoller, petit à petit. Lucinda Brandt, 4 secondes, ça fait une seconde de grappiller. Mais tout se joue là, tout se joue là pour le Mario Arc-en-Ciel. Allez, Vos ne relance pas. Mais Alvarado est quand même obligé de se mettre en danseuse pour recoller dans sa roue. Alvarado, elle va peut-être être obligée d'attaquer dans ce dernier tour, puisque Vos l'a déjà battu au sprint. Qui va déclencher la bagarre ? Réellement, pour l'instant, il y a un gros, gros train, mais personne n'a réellement attaqué. Il y a une pression psychologique également à gérer, puisqu'on rappelle, Céline Alvarado a tout perdu la semaine dernière dans un ultime virage, un ultime dévers, parce qu'elle avait voulu passer en tête au moment stratégique opportun d'ailleurs. Et puis derrière, elle s'était fait battre parce qu'elle avait chuté Céline Alvarado, c'est-à-dire prise de décision et finalement faute derrière, peut-être parce que la pression également était forte. En tout cas, Lucinda Brandt est en train de revenir, attention. Si Lucinda Brandt est championne du monde, elle aura vraiment bien géré psychologiquement, parce que là, physiquement, je ne pense pas que ce soit la plus forte des trois. Non, clairement, ce n'est pas la plus forte des trois. Par contre, effectivement, la course d'attente de Céline Carmen Alvarado et d'Anne-Marie Worst permet à chaque fois, Lucinda Brandt, de rentrer. On voit dans ses trajectoires également que Brandt est un peu au bout, presque à la rupture, et toujours Catherine Compton derrière. À 35 secondes, le podium n'est pas jouable, n'est plus jouable pour l'Américaine, sauf incident, bien sûr, en tête. Heavy Richards est déjà pointée à 1,12. Pour l'instant, les positions ne changent plus. Ça, c'est une indication également pour les prochaines courses qu'on va suivre ensemble. On vous rappelle les juniors femmes pour la première fois de l'histoire que vous allez suivre sur la chaîne L'Équipe dans quelques minutes, après ce titre mondial. Et puis, bien sûr, les espoirs hommes avec des chances, deux médailles, beaucoup de Français, un champion de rente notamment, et puis le troisième du classement général de la Coupe du Monde. Je ne vous en dis pas plus. Allez. Encore un dernier moment d'observation. Alors, moi, j'attends vraiment l'attaque d'Alvarado. Ah, ça va venir de là, c'est sûr. Allez, les marches, qu'on va voir cette fois-ci, parce que là, c'est important. Oh, le rythme. Regardez le rythme dans les marches. Oh là 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 là. Il faut absolument résister dans ce dernier tour. Et Lucinda Brandt, elle tient bien là. Allez, la relance. La relance parce que Vorst est en première position. Il faut recoller encore. Là, c'est Vorst qui imprime son tempo. C'est elle, pour l'instant, qui a l'avantage psychologique. Oui, elle veut rentrer en tête dans les parties dites de montagne. Attention, Alvarado est en train de passer devant Vorst, Anne-Marie Vorst. Changement, changement. Céline Alvarado qui est en train de prendre les commandes. Allez, c'est elle qui arrive en tête du coup sur ces parties très, très compliquées. Allez, ça passe, ça passe pour l'instant. Pie après pied, on se maintient à la barrière. Lucinda Brandt, elle est en train de caler. Elle cale. Derrière, elle n'a pas voulu se tenir non plus. Elle va jouer pour la troisième place, je crois. Lucinda Brandt, Anne-Marie Vorst est en train de relancer. Il y a des changements à chaque fois. Il faut tenir, il faut suivre. Encore une faute. Il ne faut pas faire ça, c'est sûr, pour aller chercher le maillot de championne du monde. Elle va encore réussir une énième fois à boucher l'écart. Ah oui, mais là, c'est encore un écart en plus pour Céline Alvarado dans la roue d'Anne-Marie Vorst. Désormais, Lucinda Brandt est loin maintenant. Il va falloir que ces deux-là s'expliquent qu'elles ne se regardent pas pour ne pas permettre à Lucinda Brandt de rentrer. C'est le titre mondial qui est en jeu. Les deux sont passés en vélo. Tout va bien. Allons-nous avoir un sprint dans ce championnat du monde 2020 ? Je ne sais pas si je suis prête pour le sprint, Ludovic. Lucinda Brandt qui n'est pas si loin que ça. Attention, il ne faudrait pas de nouveau une légère faute de la leader. Allez, Alvarado qui essaie de passer devant. Vorst à nouveau. Mais Vorst maintient sa première place. On a l'impression de l'occulter un peu toujours, Anne-Marie Vorst, justement derrière la Pépite qui a Alvarado, 21 ans, on le rappelle. Mais ce qu'elle fait, c'est quand même vraiment fort tout au long de la saison. On a deux grandes dames du cyclocross, deux espoirs et deux élites en tout cas qui sont en train de pousser actuellement. Alvarado est repassé en tête. Là, c'est important, c'est décisif pour le titre mondial désormais. Alvarado devant Vorst. Et Vorst qui lui colle, qui lui colle à la roue. Oui, on est tout simplement dans le final de course. On va dire deux athlètes pour le titre et une troisième qui, si ça se regardait, pourrait encore rentrer. Allez, c'est peut-être le plus dur qui est passé désormais. Lucine Dabrand qui a du mal à recoller. C'est certainement terminé pour elle maintenant. Il ne faut pas se regarder. Si ça se regarde, ça se regarde. Oh là 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 là. Mais quel championnat du monde. Qui, qui va monter sur le podium pour décrocher l'arc-en-ciel dans quelques minutes sur la chaîne L'Equipe ? Regardez Lucine Dabrand qui est en train de rentrer, mètre par mètre. Elle serre les dents. Elle serre complètement les dents derrière. Et toujours ces trois maillots orange qui se battent depuis le début. Ah mais Alvarado et Vorst ne doivent pas savoir quoi faire non plus. Parce qu'on sait que sinon on met une cartouche. C'est peut-être le titre qui s'envole derrière pour le donner à celle qui sera derrière, qui aura gardé assez de force. Et Vorst est repassée en tête. Alvarado qui préfère être en tête. Mais Lucine Dabrand est en train de rentrer. C'est fait. Oh là là. Oh Lucine Dabrand. Les planches. Les planches. Allez elle passe bien. Alvarado qui essaie même de passer en tête. Lucine Dabrand toujours en troisième position. Mais il n'y a plus de seconde d'écart. Là je ne sais plus quoi lui dire. On sait très bien que Lucine Dabrand est une sprinteuse. Eh bien on va y aller. On va y aller tout droit dans les derniers mètres de ce titre. Avec Anne-Marie Vorst qui est toujours en tête. Et Brandt qui va essayer de passer. Lucine Dabrand est en première position. Elle qui a terminé deuxième l'année dernière. Elle est en train d'entamer désormais cette ligne droite. Et Alvarado a décollé. Alvarado a quelques mètres de retard. Maintenant il faut relancer. C'est Wors qui va essayer de passer à nouveau. C'est décisif pour le final. Surtout cette montée. Oh elle est belle. Elle est magnifique. Elle est magnifique la montée d'Anne-Marie Vorst actuellement. Et Alvarado repasse devant Brandt. C'est complètement fou. C'est complètement fou ce final. Quelle expérience d'Alvarado qui s'est laissé décrocher volontairement. Pour pouvoir réussir à monter la butte en vélo. C'est monstrueux ce qu'elle vient de réaliser. Avec le stress et la pression d'un championnat du monde. Allez Anne-Marie Vorst toujours. Et Alvarado qui est en train de se retourner. Pour voir si Brandt va rentrer. Elle a peur. Elle a peur Alvarado du sprint. Elle a peur mais en même temps. J'ai l'impression qu'on va y avoir le droit Ludovic. Oui c'est parti. Dans tous les cas on est dans la dernière minute de course. Allez Alvarado qui va essayer de passer devant Vorst. Céline Alvarado 21 ans qui n'arrive pas. Elle n'arrive pas à dépasser Anne-Marie Vorst pour le moment. Elle relance dans cette montée. C'est son point fort Céline Alvarado. Mais non. Vorst a toujours la tête pour l'instant. La descente. Anne-Marie Vorst. Céline Alvarado et Lucinda Brandt qui a encore laissé quelques mètres. Allez on y est. Lucinda Brandt est derrière. Et c'est du coup Alvarado qui va essayer de redémarrer. Mais non c'est toujours Anne-Marie Vorst. Anne-Marie Vorst contre Céline Alvarado. Céline Alvarado le sprint. Championne du monde. Le sprint de Céline Alvarado. Sur ce qui n'est pas forcément sa spécialité. Et bien voilà. Moi j'ai plus de voix Ludovic. Du coup je pense qu'on va s'arrêter là désormais. C'était complètement incroyable ce final. J'ai envie de vous citer Coelho actuellement. Celui qui veut voir l'arc-en-ciel doit apprendre à aimer la pluie. Et bien elle l'a fait puisqu'elle a perdu la coupe du monde la semaine dernière pour un virage. La voilà la revanche. C'est elle qui aura l'arc-en-ciel pendant un an. Ça va être fabuleux. Je suis ému. D'avoir perdu tout simplement la coupe du monde sur chute la semaine dernière. Et une semaine après de remporter le plus beau titre. Ce ne sont pas du tout des larmes de tristesse. C'est la joie. Elle est championne du monde Céline Alvarado. Et Anne-Marie Vorst qui a été battue au sprint par sa jeune compatriote 21 ans.